Attention ! Nous vous présentons deux nouveaux personnages du cinéma. Moi, je m'appelle Nicole. Nicole, 5 ans, et Sun Wukong, 5000 ans. Pourquoi pas ? Quand vous saurez qui est Sun Wukong... Sun Wukong, c'est le héros de vieilles histoires chinoises. Il peut devenir ou démesurément grand, ou bien tôt, tout, tout petit, comme ça. Vous en doutez ? Regardez. Il peut voler tout seul. Il peut faire disparaître et apparaître qui il veut. Il peut tout, tout. Il paraît que t'es très fort, très fort. Ah, oui, très fort. Du moins, c'est ce qu'on dit dans les histoires. Eh bien, dis à mon frère qui m'emmène en Chine. Et d'un souffle, il se transforme, par exemple, en... en cerf-volant. T'as pas peur ? Non. C'est loin la Chine. Au bout du monde. Monsieur le pompier. Tu veux bien me descendre du cerf-volant qui est tout là-haut dans l'arbre ? Une charmante histoire de quelques gosses de Paris qui vivent une fantastique aventure au cœur même de la Chine. Et moi, alors ? C'est ma sœur Nicole. Le premier film de fiction tourné à la fois à Paris et à Pékin. Venez, venez faire avec Nicole et son frère un merveilleux voyage au pays des sourires. Des sourires de chez nous, des sourires d'ailleurs, des sourires des gosses de partout, de toutes les longitudes, de toutes les latitudes, de tous les climats. Des sourires des copains du monde entier. Des copains, des vrais copains que l'on a quand on a encore l'âge de raison. Est-ce que j'ai pu aimer les billes quand j'étais môme ? Dans une bande annonce, il est coutume de présenter les vedettes. Les voici. Song, le copain du bout du monde. Nicole, que vous connaissez déjà. You Ling, à elle vous la connaîtrez. Pierrot, le frère de Nicole. Monique, interprète officielle. La Joie, sérieux pour une fois. Wei, lui, est beaucoup plus souriant. Ming aussi d'ailleurs. Voici Wang, le cuisinier. Bébert, le dur des durs. Lin Lin, le flirt chinois de Nicole. Petit Claude, le flirt français de Nicole. Et Chu, le gros Chu. En résumé, toutes les plus belles frimousses de mômes de partout. De mômes qui n'ont pas besoin de parler la même langue pour se lier d'amitié. Ah, j'allais oublier Minou. Pardon, Monsieur Minou, qui va jouer aussi un rôle dans cette histoire. Minou. Minou. Qu'est-ce qui arrive ? C'est Minou. Mon petit Minou. C'est son petit chat. Il est monté là-haut dans l'âme. Il est monté, il peut porter ça. Et bien entendu, Sun Wukong, le magicien. Avec, cerf-volant du bout du monde, venez oublier que vous êtes des grands. Et apprendre que l'on a souvent besoin de plus petits que soi pour passer quelques heures inoubliables. ... 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